Hello les racontes de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftel Hill, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. On est déjà à la troisième vidéo théorie, c'est formidable. On est très très heureux d'avoir de plus en plus d'abonnés, et ça nous fait tellement plaisir de partager notre passion. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous. Lorsqu'on atteindra les 1000 abonnés, on aura une surprise pour vous. Le sujet de notre vidéo ressemble pas mal à une blagounette, mais rassurez-vous, c'est tout ce qui est de plus sérieux. On parlera de Carotte, personnage très attachant de ses derniers arcs. Et pour nous, elle cache un secret, ou plus précisément, elle n'est même pas au courant de son secret. Ça vous intrigue ? Eh bien, elle a mangé un fruit du démon. Si vous voulez voir nos preuves, restez avec nous. On revient juste après le générique. Carotte est une minx habite en l'île de Zou. Dans le monde des Mokiwara, elle occupe une place de plus en plus importante. Et depuis son infiltration sur le Sony, elle les accompagne dans leurs folles aventures. Exactement comme l'avaient fait des années plus tôt Inuarashi et Nekomoshi sur les navires de Barbe Blanche et Goldie Roger. On reviendra sur ce parallèle très important en fin de vidéo. Elle va même jusqu'à les sauver de l'équipage de Big Mom, en utilisant sa forme ultime, le sous-long. Mais est-ce vraiment l'apogée de ses pouvoirs ? Oh que non, on est persuadé que la petite carotte a bien d'autres choses en réserve, grâce au pouvoir d'un fruit du démon. Elle a même mangé sur le bateau des Mobiwara, au nez et à la barbe de tout le monde. Pour bien vous expliquer tout ça, remontons un peu le temps. Plus précisément à Pankhaza, il va se passer deux événements importants. Premièrement, César va expliquer le principe de réincarnation des fruits du démon. En clair, lorsqu'un utilisateur en mange un, il l'intègre et gagne les pouvoirs qui y sont associés. À sa mort, l'esprit du fruit va s'échapper et ira se loger obligatoirement dans le fruit le plus proche pour recréer ce fruit du démon, jusqu'à ce qu'il soit mangé par quelqu'un d'autre. César en fait même la démonstration avec Smiley. Le pauvre petit, il était si minuit. Deuxièmement, à la fin de la bataille de Pankhaza, un utilisateur de fruit du démon va se faire tuer. Et oui, on parle bien de Monet, le Logia des Neiges. Et elle est poignardée en plein cœur par César, et va sans doute être prise dans une explosion de lusine. Si l'on se base sur ces deux points, l'esprit du Yuki Yuki no Mi, ou fruit du flocon, a quitté le corps de Monet, et il s'est retrouvé dans le fruit le plus proche. Or, nous sommes sur une île mi-glace, mi-feu, et il n'y a aucun arbre aux alentours. Surtout pas après l'explosion de l'usine et les expériences de César. Mais où se trouve alors le fruit le plus proche ? Vous l'aurez deviné, il s'agit de ceux présents sur le Sony, sur les mandarinées de Nami. On est donc quasi certain que l'esprit de ce fruit s'est logé dans l'une d'elles. Mais forcément, dans l'urgence de la guerre contre Duam Flamingo, du voyage vers Zou, et du sauvetage de Sanji, personne ne l'a remarqué. Pourtant, cet acte est si important. Convaincu ? Alors on va aller plus loin. Bien plus tard, alors que le Sony vient de quitter Zou, on retrouve à son bord la moitié des Mugiwara, ainsi que trois Minx, Pedro, Pecums, et notre clandestine adorée, Carotte. Et que va-t-il se passer ? Et bien notre cher Luffy va se mettre à la cuisine. Et mince, il utilise et crème l'ensemble des vivres nécessaires au voyage. C'est la famine. Et pendant des jours, l'équipage n'a plus rien à manger. Rien du tout. Rien du tout ? Vraiment ? Et bien non, il reste les mandarines de Nami. Avec un joli fruit du démon, caché dans le tas. Alors là, vous vous posez pas mal de questions, non ? Pourquoi Carotte mangerait-elle ce fruit, et pas un autre membre de l'équipage ? Et surtout, pourquoi personne n'aurait remarqué ce fruit, et l'aurait empêché de le manger ? Ce ne sont que des suppositions. Mais ce qui est sûr, c'est que Carotte est assez jeune, inexpérimentée, et ne connaît rien du monde extérieur. Elle n'a jamais quitté Zou. Elle croit d'ailleurs qu'il n'y a que 5 îles dans le monde, et qu'il suffit de quelques jours pour en faire le tour. Elle ne sait donc rien des fruits du démon, et surtout rien de leur forme. En déambulant sur le navire, elle va sans doute vouloir manger une mandarine sans que personne ne s'en aperçoive. Donc une assez cachée pour ne pas éveiller les soupçons. Et bim ! Elle en aperçoit une qui ressort du lot. Un fruit super attirant qu'elle n'a jamais vu sur son île. Curieuse comme elle est, elle va le croquer. Mais au vu du goût atroce, elle pensera que ce fruit n'est plus bon, et le jettera à la mer. Mais le mal est fait. Ça n'aurait jamais pu se passer avec les autres personnes présentes sur le bateau. Tous sont assez expérimentés pour ne pas commettre une pareille erreur. Ce n'est pas non plus une certitude, mais ça nous met quand même le doute. En plus de tout ça, on rajoute deux petits indices qu'Oda laisse de son oeuvre. Petit 1, avez-vous remarqué qu'une technique de monnaie se nomme Yuki Rabbit ? Ce qui signifie littéralement lapin des neiges, alors qu'aucune des autres techniques ne porte le nom d'un animal. Petit 2, dans le chapitre 700, des transvagues en forme de lapin accompagnent le navire des Mugiwara jusqu'à Dressrosa. Et dans le SBS numéro 71, un lecteur questionne date sur ces fameux lapins. Et il évite la question. C'est assez bizarre de sélectionner cette question pour ne pas y répondre. Est-ce l'esprit d'un fruit du démon ou juste un clin d'oeil laissé par l'auteur ? C'est assez troublant, n'est-ce pas ? En tout cas, nous on est assez convaincus. Mais on ne va quand même pas en finir là. C'est quand même une vidéothéorie. Et oui, on va essayer d'imaginer l'immense pouvoir qu'elle détiendrait avec ce fruit. Couplé avec son soulong et ses capacités naturales de Minx, les électrochocs, et bien ça nous fait une carotte bien bien badass. Une carotte de neige. Et une alliée de taille. Ce sera sans doute son level-up de Wanu. Et elle pourra même tenir tête à des ennemis assez puissants. Personnellement, on pense qu'elle affrontera Baowang, la gifteuse ayant mangé le smile de l'écureuil. Il y a beaucoup de similitudes entre elles. Ce sont toutes les deux des animaux assez mignons et agiles, et elles sont toutes les deux hors catégorie. Dans le sens où Baowang peut se rapprocher de Kaidu sans problème, alors qu'elle n'est ni une calamité, ni une tobiropo. Les carottes sont proches des Mugiwara, sans officiellement en être une. C'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais Oda aime ce genre de petits parallèles. Et on fera une vidéo assez vite sur les combats probables de Wanu. Et enfin, dans un futur éloigné, on la voit accéder au titre de Duchesse de Mokomo, succédant au chien et au chat qui avait accompli un périple similaire des années auparavant, sur le bateau de Gold Irodur. Le parallèle entre ces deux aventures sont bien trop gros pour n'être qu'une coïncidence. Ce titre montrerait bien l'influence qu'elle aurait sur la nouvelle organisation du monde. Mais ça, c'est une autre histoire. En résumé, pour nous, Karotte a mangé le fruit du flocon, dont l'esprit s'est incrusté dans une des mandarines de Nami. Son évolution à Wanu mêlera sa capacité naturelle de Sulong et sa nouvelle capacité de type Logia des neiges. Et enfin, il est probable qu'elle devienne Duchesse de Mokomo. Alors, croyez-vous que Karotte nagera à Onigashima ? C'est l'heure du bonus ! Comme maintenant dans chacune de nos vidéos théories, on prend une petite minute pour parler d'une petite hypothèse sur laquelle nous n'avons ni assez d'informations, ni assez de preuves pour en faire une vidéo entière. Et ça vous fait deux vidéos en une. Dans le scan précédent, on peut voir Usopp et Chopper ayant échappé à Mama. Ils sont tous les deux dans le Brachiotank et s'étonnent de deux points. La première, c'est que Mama est partie assez vite vers le groupe de Nami. Et la seconde, c'est le changement de fonctionnement du tank, évolution qu'il n'avait jamais vue auparavant. Il semble marcher sur les grappins situés à l'arrière de celui-ci. Sur la page suivante, on peut apercevoir Mama qui donne vie à de vieux objets grâce à son fouille du démon. Ces choses sont appelées Omise. On se pose alors une question. Le Brachiotank n'était pas devenu l'un d'entre eux suite à l'attaque de Big Mom ? C'est fort possible. Si c'est le cas, elle l'a sans doute fait exprès, ce qui explique le fait qu'elle soit partie aussi vite. Elle savait que le tank reviendrait forcément à elle en temps voulu. C'était l'heure du bonus ! Voilà voilà, c'est déjà la fin de cette théorie sur Carotte et son évolution. On a fait beaucoup de suppositions pour une fois, mais ça nous tenait vraiment à cœur. Car son évolution nous semble quand même toute tracée. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et tout le tralala ! On est désormais de plus en plus présents sur les réseaux sociaux. Donc venez nous trouver sur Facebook, Twitter, Instagram, Discord, Epicomite. Tous les liens sont disponibles dans la description. A bientôt les écrous de One Piece, c'était Silver & Copper pour Raftel Hill.